bonjour tout le monde c'est big process j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous parlerons d'un outil très puissant un logiciel qui va vous permettre de faire les bypass frp pour tout type d'appareil android cet outil n'a que d'autres une interface similaire nocturne et il recorge plein de bonnes ressources donc si vous êtes sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager et de nous rejoindre dans le groupe whatsapp alors donc nous nous retrouvons avec ada michel donc je vais décompresser mon fichier pour commencer ok je vais patienter un instant pendant que le fichier ne fait que se décompresser d'accord comme vous avez pu bien voir il a créé un nouveau dossier donc je vais ouvrir le dossier et me retrouver avec le site donc je vais donc cliquer dessus pour pouvoir l'installer ok comme vous voyez nous avons la version 1.4.3 donc je vais installer cette version et patienter ok comme vous pouvez bien le voir l'installation est terminée donc je vais attendre que l'application puisse exécuter seul d'accord ici nous nous retrouvons avec la fenêtre de l'interface du serveur de ce logiciel donc ce que nous allons faire nous allons d'abord créer un compte la création du compte c'est très facile d'accord nous allons créer notre compte ici on va laisser ça et on va créer sur créer ta compte voilà comme vous avez pu bien le voir vers la je sais pas quel plan d'âge c'est mais on nous dit que le compte a bel et bien été créé alors une fois après avoir créé le compte nous allons venir sur le titre qui est ouvert donc nous allons nous logger maintenant et je me rends compte que cette version elle est obsolète donc je vais cliquer sur update software pour pouvoir faire la mise à jour de mon outil donc par là cette méthode elle a été plus longue donc normalement j'ai anticipé après je suis retourné sur le serveur et sur le côté il y avait la dernière mise à jour disponible donc j'ai cliqué juste dessus pour pouvoir la télécharger et l'installer à nouveau voilà je suis revenu sur le serveur j'ai cliqué sur download il y avait la dernière mise à jour disponible 1 4.5 donc j'ai mis ça dans la poubelle tout ça ici nous voyons notre téléchargement donc le téléchargement terminé je vais aller dans mon fichier source et pouvoir déplacer mon fichier compressé vers le bureau alors là je vais le décompresser à nouveau je vais l'ouvrir et je vais installer la dernière version actuelle ok comme vous pouvez bien voir l'installation est terminée donc je vais tout fermer ici et patienter pendant que le petit va s'exécuter alors ici je vais me connecter à nouveau ok comme vous pouvez bien voir la connexion s'est effectuée et voici l'interface donc pour moi c'est vraiment l'équivalent de une optolie c'est un très bon outil donc à vous de découvrir comme vous pouvez voir comme vous pouvez bien voir il y a tous les modèles possibles donc vous avez Xiaomi vous avez Oppo vous avez Samsung Asus, OnePlus, Wiko, Visual Infinix vous avez quasiment vous avez la partie où vous pouvez installer les pilotes, les travailles ou autres je vais vous montrer voilà voilà donc c'est quasiment similaire et à vous de l'explorer, de l'exploiter et mettez moi dans les commentaires vos expériences donc c'était tout pour moi aujourd'hui on se dit à la prochaine beaucoup